Le patron des employés, pourtant le voici, Lassane Traoré, c'est bien lui. Il a 48 ans, il n'a jamais été à l'école, mais il a trouvé sa voie. Tout ce matériel de fourrage est le fruit de son génie créateur. On peut faire les fourrages à 50 mètres, à 60 mètres, mais on peut faire les fourrages. Si il n'y a pas trop de cailloux, on peut faire ça. Si il n'y a pas trop de cailloux, on peut faire ça. Nous suivons sur le terrain l'équipe dirigée par Lassane Traoré. Elle doit trouver de l'eau potable pour cette école primaire du secteur 24 de Beauvoir-du-Lassau. L'équipe travaille presque sans répit, des jours comme des nuits. Si il n'y a pas de cailloux, c'est un jour que nous pouvons faire les fourrages. À 35 mètres, à 40 mètres, c'est un seul jour. Là-ci, il y a des cailloux, peut-être deux jours, trois jours comme ça, on peut finir les fourrages. C'est en 2016 que Traoré a conçu sa machine et réalisé ses tout premiers fourrages. En trois ans, il dispose à son compteur près de 80 fourrages, dont une cinquantaine sur la demande de projets comme WaterAid. Et sur le terrain, les exemples sont palpables, comme ici, dans la ferme agricole de M. Nombré à Samagan. L'eau coule à flot, la ferme est exploitée aujourd'hui en toute saison. Ce n'était pas le cas il y a trois ans. La Sané Traoré veut nous montrer un autre fourrage qui fait sa fierté. Sur la demande du fondateur de ce lycée à Kiri, ce fourrage entièrement équipé ravitaille l'établissement grâce à un groupe électrogène. Moi, j'ai fait ça à 36 mètres, j'ai fait ici à deux jours. Les premiers jours, je n'étais pas fini. À deuxième jour, j'ai fini ça. Voilà, maintenant, l'étalation, j'ai plein d'une semaine pour faire l'étalation. Non, c'est tout ici, c'est moi qui ai fait. Il n'y a pas quelqu'un d'un main pour mettre ici, c'est pas le sourire qui a souri ça là. C'est moi qui ai fait ça, l'étalation, tout. J'ai lu avec le lycée, venez, étaler ça. C'est le lycée qui a amené cette salle-là. La simplicité de l'équipement, le prix relativement bas de la prestation, ont valu à M. Traoré des clients de toutes sortes jusqu'au-delà des frontières du Burkina Faso. Si je vais à Kourou, je vais à Bungali, je vais à Kibesso. Trois fourrages, moi, je vais à Kourou-de-Val. Bon, nous, on peut faire un fourrage à 1,5 millions de dollars. Voilà, 1,5 millions de dollars, c'est un fourrage simple comme ça, il n'y a pas de pompe. S'il y a des pompes, c'est 2,5 millions de dollars, tout court, avec la pompe, tout fini. La jeune entreprise WENKUNI Forage est déjà pourvoyeur d'emploi. 8 jeunes épaulent le patron au quotidien. Ils sont payés entre 15 000 et 25 000 francs CFA chacun et par fourrage réalisé. Bon, si il y a quelqu'un qui donne des cours, nous, on peut rentrer faire les fourrages. Les machines sont trop petites, c'est pas grand comme ça. Même les cours qui ont construit un petit couloir comme ça, nous, on peut faire les fourrages. S'il fait les implantations, s'il y a une nappe là-bas, nous, on peut faire les fourrages. Voilà, à 40 mètres, à 45 mètres, il n'y a pas de problème. Le patron de WENKUNI Forage est animé d'une volonté patriotique. Fournir de l'eau potable à moindre coût au Burkinabé et contribuer ainsi à promouvoir le secteur sylvo-agro-pastoral. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada